Le Comité national de gestion des épidémies Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, j'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Troisièmement, la suspension des enseignements dans les écoles et universités. pour une durée de trois semaines, à compter du lundi 16 mars 2020. Quatrièmement, le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés. Cinquièmement, la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage pour l'année 2020 au lieu sain de l'islam et de la chrétienté. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à tous nos guides religieux à accompagner le gouvernement et tous les services de l'État concernés dans la mise en œuvre des recommandations du Comité national de gestion des épidémies. S'agissant de la célébration de la fête nationale du 4 avril, je présiderai au Palais de la République une cérémonie de prise d'armes. Toutes les autres manifestations habituellement prévues pour la fête nationale sont annulées sur l'ensemble du territoire national. J'invite toute la population à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives recommandées et à partager les messages de sensibilisation, de prévention et d'alerte. Je recommande à nos compatriotes de la diaspora, vivant dans des zones à forte prévalence de COVID-19, de respecter les dispositions édictées par leur pays d'accueil. Je leur exprime ma solidarité ainsi que celle de toute la nation en ces moments difficiles.